Bonjour à tous, ici Suika et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez... comment dire... assez spéciale puisque ça va être une vidéo qui ne parle pas forcément de dessin ni d'art ça va être une vidéo un peu plus personnelle puisque il n'y a pas très longtemps on a volé mon identité je tiens à dire que j'ai pas de script, normalement j'en ai quand même un où j'écris vite fait ce que je vais dire etc là je suis vraiment en freestyle donc si des fois je bug ou si mes phrases font pas trop de sens je m'excuse mais ça m'a vraiment touchée et je voulais vraiment vous en parler donc après cette histoire en fait j'ai décidé de supprimer toutes mes photos d'internet j'avais fait aussi des vidéos en facecam et je les ai supprimées tout simplement parce qu'une de mes photos que j'avais postées sur instagram et twitter a été utilisée sans mon consentement bien sûr je veux dire bon c'était évident pour aller draguer on va dire sur des sites un peu bizarres et je vais pas en rentrer en détail mais j'ai vu les messages je vous mettrai pas forcément de screen parce que je j'ai juste envie de supprimer ça de ma vie si vous voyez ce que je veux dire et ça m'a juste dégoûtée je me suis sentie tellement mal j'avais l'impression d'être Sally parce que quelqu'un littéralement utilisait mes photos pour draguer pour essayer de chauffer une personne enfin je trouve ça terrible je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi moi bon après voilà c'est la vie comme on dit mais c'était aussi pour vous dire de faire très attention à vous parce que ça peut aussi vous arriver moi j'ai posté mes photos comme ça pour le fun parce que je sais qu'il y avait des gens qui étaient curieux surtout parce que vu que je suis visupeuse je montre pas forcément beaucoup ma tête ni en stream ni sur insta et je me suis dit bon allez pourquoi pas je vais poster ma photo c'était une photo qui était ok pour moi et je l'ai posté je me sentais bien et deux jours plus tard il y a quelqu'un sur discord qui me dit oui alors fais gaffe je sais pas si c'est toi ou pas mais tu devrais pas utiliser tes photos comme ça enfin ça peut être dangereux sachant que les gens ils peuvent te reconnaître et savoir que tu stream enfin ça peut être super dangereux pour toi et j'étais en mode mais de quoi tu me parles j'ai pas utilisé mes photos sur d'autres sites que twitter je comprends pas et en fait elle commence à me poser des questions en mode mais attends mais c'était pas toi sur ce site etc bon je donnerai pas le nom du site parce qu'il est un peu chelou encore une fois et j'ai fait bah non j'y suis jamais allé je le connais même pas je ne connaissais pas du tout ce site et en fait c'est un site de chat en ligne qui est complètement libre et il y a genre zéro personne qui surveille là dessus un peu comme chat roulette si vous voyez ce que je veux dire et du coup elle m'a montré les screens et j'étais en mode mais c'est terrible c'est pas moi c'est pas du tout moi et en fait la première chose dont j'ai eu peur c'est de me dire ouais imagine la personne en face genre soit elle me voit dans la rue soit autre chose et elle pense que c'est moi qui essaye de draguer et ça m'a terrifiée ça m'a vraiment terrifiée intérieurement parce que je me suis dit ouais mais là si je croise la personne ça va être quelqu'un complètement inconnu déjà de 1 elle va penser que je les draguais de 2 et ça va me mettre en super danger en fait et puis après il y avait tout le côté la réputation aussi parce que ça aurait pu ça aurait pu impacter ma réputation et comment les gens me voyaient et etc etc parce que c'était vraiment des messages qui étaient pas ouf quoi donc j'étais vraiment vraiment en quête sur ça déjà de 1 et de 2 je me demandais vraiment qui avait pris mes photos et après en avoir discuté avec cette fille qui m'a donné ses screens elle m'a dit oui bah en fait vu que tu streams c'est fortement possible que ce soit un viewer et là j'ai vraiment eu super super peur parce que c'est terrifiant de se dire que cette personne me suivait regardait mes lives ou mes vidéos ou peu importe connaissait mon travail et s'est dit oh bah franchement sa tête elle est pas mal vas-y je vais l'utiliser genre ça me ça me frustre ça me fait du mal en fait intérieurement de me dire ça et j'ai trouvé ça terrifiant et pour continuer en fait dans cette histoire ensuite j'ai commencé à supprimer toutes mes photos parce que j'avais super super peur que ça recommence et surtout j'avais peur que les gens les télécharger et ne les suppriment pas du coup j'avais quand même laissé la photo en question que la personne avait volé parce que je me suis dit si ça se trouve elle va l'avoir que pour lui ou pour elle je sais pas si c'est une femme ou un homme et la personne va la garder et comme elle sera plus traçable les gens vont vraiment penser que c'est moi donc j'avais super 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 peur que c'est ça qui arrive et j'ai fait un gros post sur twitter et sur instagram en disant voilà je montrerai plus ma tête quelqu'un a volé telle photo il l'a utilisé sur tel site faites attention c'est pas moi si c'est ni sur twitter ni sur instagram ni sur youtube c'est pas moi ça c'est sûr à 100% faites super super gaffe et après ça ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu du soutien etc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui il faut que il faut que tu ailles à la gendarmerie que tu portes plainte mais le truc c'était que le site n'était pas traçable c'était impossible de savoir qui c'était c'était site anonyme c'était impossible de savoir et puis même c'était des screenshots je pouvais pas remonter à la personne c'était pas des vrais comptes du coup c'était impossible à trouver et je reçois un message sur twitter un message préfet qui me dit enfin en fait c'est déjà le compte il s'appelait quelque chose comme désolé excuse je sais plus et la personne me dit oui c'est moi qui ai pris les photos je suis désolé je sais pas pourquoi j'ai fait ça je m'excuse je veux pas avoir de soucis etc je suivrai tout je te promets et on en parle plus du coup au début j'étais réticente parce que je me suis dit ouais tu vas le supprimer mais je sais pas si tu le supprimes vraiment ou pas en fait j'ai quand même je lui ai mis un gros coup de pression il les a bien supprimés ou elle je ne sais pas et c'était vraiment vraiment terrifiant je lui ai demandé plusieurs fois son vrai compte il a pas voulu me dire malheureusement mais j'ai bien eu en gros il m'a dit qu'il allait se désabonner et il s'est bien désabonné enfin je sais pas qui c'était mais en tout cas la personne s'est vraiment bien désabonnée j'ai vérifié sur mes comptes malheureusement je pouvais pas savoir qui c'était en particulier mais j'ai vu que j'ai eu un moins un sub quoi et moi c'était une expérience très bizarre et très étrange et du coup j'ai quand même supprimé ma photo finalement de partout comme ça je savais que ma tête était protégée parce que je me suis dit bon si quelqu'un peut le faire au moins une fois je suis sûre que ça refera donc voilà maintenant je fais super gaffe avec ma tête c'était assez terrible comme histoire c'était très plombant pour moi je vous avoue au niveau moral surtout je vous avoue que pendant plusieurs jours je me suis vraiment vraiment posé des questions je me suis sentie super mal et ouais en fait au final j'ai choisi de redevenir anonyme complètement en tout cas pendant un petit moment parce que c'était une expérience qui m'a vraiment vraiment choquée et vraiment ça m'a marquée donc voilà je voulais surtout faire cette vidéo parce que je voulais vous dire un petit peu pourquoi vous ne voyez plus ma tête si vous suivez sur Twitter et Insta et aussi je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire de faire quand même attention à vous même si vous postez 2-3 photos sur internet et que vous pensez que vous êtes tranquille en vrai vous êtes jamais tranquille donc vraiment faites super super gaffe moi personnellement ce qui m'a le plus gênée c'était qu'on a utilisé ça pour faire de la drague alors que je suis déjà en couple déjà de 1 et en plus je me suis sentie salie quoi c'était je me suis sentie je suis pas sale même si c'était pas moi qui parlait c'était quand même dégueu enfin bref merci d'avoir écouté cette vidéo j'espère qu'elle sera pas trop trop longue et que vous aurez apprécié quand même m'entendre c'était surtout pour vous dire de faire attention et de vous dire aussi que si vous voyez quand même mes photos quelque part prévenez moi pour ceux qui connaissent ma tête parce que c'est quelqu'un qui les utilise et c'est pas moi quoi en tout cas merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonné et je vous dis à bientôt